Ce premier panel s'intitule « Invisibiliser et formater les corps » et il est inauguré par Maëlle Toziad Esparia par une communication intitulée « La censure des nudités à Paris au XVIIIe siècle ». Maëlle Toziad Esparia est docteur en histoire de l'art. Il a rédigé une thèse sur les modes de reconnaissance des artistes actifs en dehors de l'Académie royale de peinture et de sculpture, thèse qui a engendré la mise à jour d'un corpus de plus de 800 peintres, là où l'histoire de l'art traditionnel se concentre habituellement sur une cinquantaine d'académiciens. Il a mené de nombreux dépouillements dans les archives, notamment celle de la police, où il a mis à jour une importante population de « peintres et sculpteurs sans qualité » dont l'existence bouscule notre connaissance des mondes de l'art. Dans les archives de la police, il a aussi fait la découverte de procès-verbaux qui censurent la production pornographique et c'est l'objet de sa communication aujourd'hui. Il prépare un projet postdoctoral sur les représentations visuelles de l'obscénité en Europe durant la période moderne. Il enseigne l'histoire de l'art moderne à Paris-Dicimentaire et il est président du groupe de recherche en histoire de l'art moderne, GRAM, qui promeut la valorisation scientifique de l'histoire de l'art depuis plusieurs années. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et organisateurs de ce colloque portant sur le corps et sa censure dans les arts. On sait que les difficultés existent actuellement pour organiser les rencontres scientifiques et je pense que vous avez vraiment surmonter ces difficultés. Je vous en remercie. Les organisateurs m'ont d'ailleurs demandé de vous connaître que les images et des propos de nature sexuelle sont susceptibles de choquer vos sensibilistes. Voilà qui est fait pour l'introduction. Le but de cette contribution est de questionner l'histoire et la nature des images destinées à susciter une excitation sexuelle à Paris au XVIIIe siècle. Au-delà de l'étude de cas, Paris au XVIIIe siècle, il s'agit en fait d'étudier la pornographie et donc la représentation des corps destinés à susciter une excitation sexuelle. Ou bien, pour m'exprimer plus justement, la proto-pornographie. En effet, pour cette période, il convient d'employer le terme proto-pornographie car, tout d'abord, il ne s'agit pas encore du phénomène de masse que nous connaissons actuellement. Ensuite, le sens actuel du terme pornographie n'est pas encore fixé dans la lexicographie de l'époque. Si ces deux critères d'identification, donc la consommation de masse et la lexicographie, n'existaient pas encore au XVIIIe siècle, d'autres critères historiques, cette fois-ci, permettent d'identifier la proto-pornographie sous l'Ancien Régime. Il s'agit des deux notions qui nous réunissent tous aujourd'hui, à savoir la censure et le corps. En effet, les autorités morales et religieuses inventèrent une catégorie visuelle à art, tout en cherchant à la condamnée par paradoxe. Autrement dit, la censure des images du corps érotique a donné naissance à une catégorie visuelle connue aujourd'hui sous le terme de pornographie. La censure nous offre donc des outils pour saisir ce phénomène. Alors, sous l'Ancien Régime, d'autres termes étaient utilisés pour désigner ce type de représentation. Par exemple, les images licencieuses, les images indécentes, les images lassives ou encore désolées. Ces termes étaient utilisés de façon interchangeable et dans d'autres contextes. Cela traduit sans doute un malaise dans la désignation de ces images et peut-être aussi la volonté des autorités de ne pas forger trop précisément une catégorie visuelle dont l'existence causait problème, comme cela a été dit en introduction. Sous l'Ancien Régime, deux autres termes permettaient d'appréhender directement les représentations visuelles reçues comme impudites. Tout d'abord, il y a les termes d'obscène et d'obscénité. C'est-à-dire, pour résumer ces deux définitions, ce qui me laisse la pudeur. En bleu, j'ai mis en valeur les exemples qui transportent le comportement, ce comportement, dans l'espace de la représentation visuelle. Je cite des termes de peintures, d'images, de tableaux. Donc, c'est une représentation qui peut être, dans ce cas-là, visuelle ou obscène. L'autre terme, c'est le terme de nudité. De nouveau, c'est quelque chose que la morale impose de cacher. En bleu, je mets en avant le lien spécifique avec les représentations visuelles uniquement. C'est vraiment un terme qui s'appliquera spécifiquement à notre sujet. J'ai passé un peu de temps à présenter mon objet d'étude, car les Porn Studies sont un champ relativement neuf des sciences humaines et sociales, une trentaine d'années seulement, et les études portant sur la période antérieure à l'invention de la photographie sont encore très rares, même si nous pouvons citer quelques expositions récentes et passionnantes dont on aura peut-être l'occasion de parler, ou encore les travaux remarquables de Guillaume Farou sur la peinture érotique, plus que pornographique d'ailleurs. Il était important de souligner l'ancienneté des images obscènes, pas forcément uniquement une production pornographique actuelle, notamment pour la période moderne, où elle fut revitalisée par les découvertes antiques. Aujourd'hui, je voudrais aborder deux points particuliers. Tout d'abord, la censure des nudités par la police. Et l'une de ses conséquences, on ne va pas toutes les envisager, l'invention de nouveaux modes de visualisation des images, pour contourner cette censure. Alors, tout d'abord, la censure des nudités à Paris au XVIIIe siècle par la police. La représentation dans un objet d'un comportement humain considéré comme impudique ou immoral était perçue comme dangereuse, car elle devenait ainsi tangible et légitime, mais aussi transportable, montrable et incitative. La définition des représentations visuelles obscènes et complexe par le curseur de la convenance s'est déplacée suivant les époques, les acteurs, les sujets, les objets et les lieux. Pour comprendre comment les images obscènes affectaient les regardeurs, il importe donc de, pardon, je vais répéter trop vite, de pister leurs réactions dans les écrits, notamment les traités, les traités moraux, les traités religieux, les traités médicaux, les fictions littéraires ou poétiques, les procès-verbaux de la police, les jugements des tribunaux, etc. Faute de temps, je n'évoquerai ni les censures de l'Église et des moralistes, ni les cas d'autocensure. Je vous présente donc brièvement la fonction de la principale censure existante à l'Obre, celle de la police. En effet, la surveillance de la production artistique dans Paris était confiée à la police avec, tout d'abord, le concours de la Communauté des peintres et sculpteurs de Paris pour ce qui concernait la peinture, la sculpture, le dessin. Et ensuite, avec l'aide de l'inspection de la librairie, c'est une institution, une administration plus précisément, l'inspection de la librairie pour l'imprimer. Donc, ça concerne en termes d'image l'estamp. Cette mission de régulation s'appuie sur une jurisprudence de 1639. Une sentence du Châtelet de Paris, qui va de 1639, contre les artistes qui représentent à la volonté de ceux qui leur commandent, sous divers avis, figure et posture indécentes, déshonnêtes et scandaleuses, au mépris de Dieu et de son Église. Elle s'adresse aussi, ou elle est contre, les artistes qui dessinent ou grave le Roi ou les grands seigneurs. Elle peigne et représente aussi, sous divers avis et postures scandaleuses, tendant au mépris et autres, pour corrompre la jeunesse. À l'exemple d'Arpin, je reviendrai sur cette formule, font ou font faire diverses figures portées d'hommes et femmes nues, en tout ou en partie, avec des postures lassibles et désonnaires, et autres grotesques qui blessent la chasteté, desquelles peintures infâmes ils trafiquent secrètement et en font venir d'étrangers pays. Ils vendent et débitent aux collèges, hôtels et lieux de difficile accès. La référence à l'Arpin est intéressante parce qu'au XVIe siècle, vous devez le savoir sans doute, Giulio Romano avait une série de dessins obscènes qui ont ensuite été gravés par Marc-Antonio Raimondi. Et ces dessins ont inspiré à Pietro Bacci, donc l'Arrétain, Pietro Arrétino. Ce n'est luxueux. Luxurieux, luxurieux. Attention, ce n'est luxurieux. Il y a un rapport entre l'Arrétain qui simplement se contente de faire le texte correspondant à l'image. Ensuite, toute cette production d'estampes avec des postures lassives. Voilà, ça, c'est un exemple d'une copie ancienne de la série des Maudis qui a été gravée par Marc-Antonio Raimondi, qui était censurée. Elle est revue à la fin du XVIe siècle. Les Karachi se sont également adonnés à ce type d'image. Et pour la période qui nous intéresse aujourd'hui, à la toute fin du XVIIIe siècle, Jacques-Joseph Coigny a aussi représenté des postures érotiques. Il est intéressant, d'ailleurs, dans le titre, de voir qu'il leur apparaît en quoi le terme de l'Arrétain d'Augustin Carache. C'est une sorte de combinaison de deux précédents historiques. L'Arrétain du XVIe siècle, du début du XVIe siècle, la suite gravée de Karachi à la fin du XVIe siècle. Et c'est en fait un recueil de postures érotiques, tout simplement. Alors, on déduit de la jurisprudence de 1639 que l'obscénité constitue une double atteinte au cadre de la société d'Ancien Régime. Car, d'abord, les images blesse et bonheurs, donc c'est un interdit moral et religieux. Deuxièmement, parce que les images relèvent du crime de l'aise-majesté, donc c'est un interdit politique. La législation ne donne aucune définition précise, en revanche, des représentations obscènes. Sans doute, encore une fois, pour ne pas forger une catégorie visuelle autonome. Fort heureusement, les saisies de la police permettent de dissocier les images tolérées de celles qui ne l'étaient pas. Alors, un exemple amusant, c'est une saisie qui a été appelée par la police en 1779 chez un sculpteur stucateur du roi du nom de Mancio Chevalier. Vous avez là un peu un excellent procédure et j'ai souligné en bleu, j'ai mis en valeur en bleu, les objets qui avaient été saisis à cette occasion. Vous voyez, la description est très pudique. Mais la décision de saisir confirme que les œuvres étaient contraires aux bonheurs. Par exemple, deux figures en cire coloré des deux sexes nus, ce n'est pas une cire anatomique, ça veut médecin. C'est vraiment quelque chose qui devait être obscène si ça a été saisi. Le vinaigrier aussi, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Après, j'ai développé une hypothèse, mais ça devait être quelque chose d'un sujet obscène. Selon ces sources, les représentations du corps actif sexuellement étaient donc interdites. Un exemple ici avec un tableau français du XVIIIe siècle. Vous voyez que c'est une œuvre de bonne qualité, ce qui est assez rare. Normalement, c'est une production plus frusque, qui interprète librement des modèles antiques redécouverts lors du fou archéologique de Herculanum et Pompéi. Ici, le sujet de l'œuvre est clairement obscène. La jeunesse des figures, la sensualité des chèvres, les sexes apparents, les langues aussi apparents, les motifs symboliques, la statue de prière en érection à l'arrière-plan, la cassolette qui fume au premier plan à l'avant, le traversin ou la colonne, qui sont des motifs paniques employés sciemment, ne laissent aucun doute sur l'objet, le but, l'intention de cette composition. Le problème de la caractérisation de l'obscénité se pose surtout lorsque celle-ci est déguisée. Au XVIIIe siècle, l'encyclopédie recommandait, je cite, « d'éviter l'obscénité en se servant des expressions consacrées par l'art ou la science de la chose ». Mais ce procédé était ancien. Depuis la Renaissance, en effet, artistes ou commanditaires pouvaient cacher la fonction érotique de l'œuvre derrière des sujets savants. C'est l'état des amours des dieux, de l'Ecce Homo, par exemple aussi des scènes de martyrs, bien sûr, ou de différents épisodes bibliques tels que Suzanne et les Vieillards ou Bézabé-Aubin. La frontière entre les nudités tolérables ou non dépendait de l'appréciation du regard de nous. Je fais volontairement l'impasse sur l'opinion des moralistes pour gagner du temps et pour m'en tenir aux réactions qui ont produit des effets concrets, tangibles. Donc, des fonds d'iconoclastes, des saisies, des transformations de l'œuvre, des destructions de l'œuvre, une mise hors la vue aussi. À l'issue de l'on dépouillement des archives de la police, donc au caravent à Paris, et de l'inspection de la librairie à l'île d'Arsenal à Paris, il m'est permis de conclure cette première enquête de la façon suivante. Premièrement, les nudités sexuellement actives étaient interdites dans l'espace public. Deuxièmement, les nudités ambivalentes ou déguisées suscitèrent, bien sûr, des controverses en fonction des contextes. Je reviens à une nudité ambivalente avec l'exemple d'une œuvre exposée par Jean-Baptiste Leprince. Elle a été exposée au Salon de 1769. Et là, vous avez soulagé un tableau qui est ouvertement licencieux, qui était intitulé La crainte. D'ailleurs, ça n'avait trompé personne, il y a une scène de genre, mais l'objet et la représentation est licencieuse, pour le moins. Donc, ce tableau a pu être exposé en 1760. En revanche, dix ans plus tard, Michel Honoré Beaumieux n'eut pas le droit d'y exposer sa bexabée au bain, qui pourtant déguisait, elle, sa fonction érotique grâce au récibidique, c'est-à-dire de façon assez traditionnelle. Donc là, un interdit, qui traduit bien un changement de paradigme, ou en tout cas un changement dans l'immeuble. Et un changement politique, d'ailleurs. Troisièmement, les nudités pédagogiques, c'est-à-dire les académies, comme vous pouvez le voir ici, ou didactiques, des scènes mythologiques ou religieuses, étaient tolérées dans l'espace public dès lors que la sensualité des figures était contenue. Et enfin, quatrièmement, la police contrôlait davantage la circulation des espants, c'est-à-dire les multiples accessibles à quasiment tous les groupes, plutôt que les unicomes peintures, sculptures ou dessins uniques, qui étaient réservés aux plus fortunés. Donc là, il y a une lecture sociale aussi et économique à développer. En forme de bilan, la censure des codes représentés variait donc suivant les contextes privés ou publics, les intentions érotiques ou non, et les types de consommateurs, l'élite ou le peuple. Si la censure était variable, la menace des confiscations et des destructions suscitent néanmoins l'invention de nouveaux modes de visualisation. Et c'est l'objet de la seconde partie. Afin de ménager la pudeur du public, les représentations obscènes étaient souvent cachées dans des dispositifs d'occultation, divulgation. Ces dispositifs spatiaux ou visuels, jouant sur le format et l'imbrication, ont joigné la nécessité de cacher un objet interdit au plaisir d'une révélation réservée à soi ou à quelques intimes. Comme dans le roman licencieux de l'époque, ces dispositifs induisent une montée progressive de l'excitation jusqu'à la découverte de la scène obscède. Si l'on veut partir du général au particulier, ces dispositifs sont d'abord attestés dans l'habitat. Bien que surreprésentés dans la littérature des lumières par rapport à la réalité architecturale, la petite maison, le boudoir ou le cabinet étaient des espaces réduits, d'accès restreints et dédiés au plaisir. La décoration de ces espaces, avec des œuvres d'art destinées à exciter les désirs, est un lieu commun de la littérature. Certains d'entre eux, tels que le cabinet des nudités de Marigny, qui était le frère de Madame de Pompadour et, ce n'est pas inintéressant, le directeur des bâtiments d'Urpas, c'est-à-dire l'administrateur chargé de la politique des arts sous le règne de Louis XV. Donc, le cabinet des nudités de Marigny, réuni en espèces quatre compositions qui étaient destinées à décorer ce petit cabinet, je cite, qui était fort petit et fort chaud. Le prétexte pour y mettre des nudités. C'est comme ça qu'il s'en explique auprès d'un de ces subordonnés. L'analogie opérée par la littérature et l'architecture entre l'espace clos et l'espace du plaisir convient également à de petits objets comme les boîtes. Au 18e siècle, les arbres décoratiques se développent et, vous le savez, une grande partie de boîtes sont fabriquées et ornées. Les petites boîtes, boîtes à mouches, boîtes à bas, boîtes de montre, etc., étaient portées sur soi et permettaient de cacher des images intimes. J'ai retrouvé plusieurs de ces boîtes, leurs couvercles et décorées d'ornements ou bien d'un portrait en miniature, tandis que le fond contient une image obscène. Aussi, il est possible que la boîte ait été commandée par un amant pour conserver sur lui l'image de sa maîtresse avec lui. Ainsi, le modèle en robe bleue du portrait a pu être mis en scène dans le fond de la boîte en train de se masturber avec un oreiller, tout en regardant un portrait et une lettre de son amant. Ce qui est une mise en abyme de ce que c'est sans doute, le regardant tout à fait est intérêt. Cette juxtaposition, donc un lien entre le corps actif et le corps représenté. Cette juxtaposition d'images est anciennement pratiquée dans la gravure. Est-ce que j'ai le temps de développer cette écranche ? Oui, un petit peu. Alors, dans la gravure, l'artiste crée un premier état faisant apparaître le caractère érotique de la gravure. On appelle ça la découverte. Avant de tracer un état décent, définitif, dans lequel la gravure est couverte par des vêtements ou tout autre motif. Les contes grivois attribués à Jean de la Fontaine suscitaient une abondante production de vignettes de rossignol. Pour l'édition des fermiers généraux, le graveur Noël Lemire a ainsi représenté une version obscène du conte du rossignol, dans laquelle Catherine somnol en empoignant le rossignol, c'est-à-dire métamorphoriquement le sexe en érection de son amant Richard. Si j'ai bonne mémoire, c'est un rossignol ayant chanté toute la livre. Dans le second état, à droite, qui répondait à la commande officielle, les amants sont représentés nus et enlacés, mais les sexes ne sont plus visibles. Les dispositifs semblables sont attestés dans la peinture. Je vais vous épargner un développement en citant le cas le plus connu, celui des trois paires de tableaux commandés par le financier Rendon de Boisset à François Boucher. Le bain de pied, à l'origine, la jamblette, l'enfant gâté, ce sont les deux seuls ici représentés. Le bain de pied recouvrait respectivement la femme qui pisse, en haut à gauche, la jupe relevée en bas à droite, et le bidet était perdu. Je n'ai pas reproduit le bain de pied. Il existe aussi des dispositifs beaucoup moins sophistiqués, vous vous en doutez, dans lesquels l'image du dessus n'a pas de lien direct avec celle qu'elle cache, mais c'est le même principe. Ici, l'objet réunit une estante anodine représentant l'enfance de Jupiter sur le dessus et le culte de Fascinus dessous. C'était une divinité, comme vous pouvez le voir, phallique romaine. Le dispositif le plus connu est néanmoins celui du rideau placé devant le tableau. Dans l'estante, la petite toilette, le mur du cabinet situé derrière le jeune homme à sa toilette comprend deux petits tableaux horizontaux partiellement dissimulés par des loupes. À gauche, la position allongée de la figure féminine ne laisse pas vraiment de doute sur la nature de la scène qu'on a voulu masquer. Il s'agit peut-être d'une Danae, d'une Vénus ou d'une posture sexuelle, ou d'une figure profane ou bien d'une posture sexuelle quelconque. Dernièrement, l'exposition L'Empire des sens, qui a eu lieu au musée Cognac-Gé, malheureusement en pleine pandémie, a permis de voir un tel dispositif. Le bilan de cette deuxième partie. Ces dispositifs d'occultation, divulgation cachent l'obscénité aux yeux du public non avertis, tout en renforçant le sentiment de jouissance du voyeur en présence de l'image dissimulée. Pour les mêmes raisons, l'image émustiante est généralement de petits formats, ce qui la rendait plus facile à dissimuler. Des petites miniatures qu'on porte sur ce soir, ou des petits tableaux. D'ailleurs, le terme est resté, petits tableaux, dans les cadres. Pour conclure, je voudrais proposer quelques pistes de réflexion en lien avec la question de l'invisibilisation des corps dans les arts du XVIIIe siècle. J'ai souligné l'existence d'une méfiance à l'égard de la représentation des corps nus dès qu'ils ne remplissaient pas des fonctions pédagogiques. C'était le cas des académies édifiantes, le cas de la peinture religieuse, de façon générale ou médicale. C'est le cas ici des représentations anatomiques. Donc, la représentation du corps était censurable lorsqu'elle avait pour principale finalité le plaisir sexuel. L'interdit sous-jacent était celui d'une sexualité non procréative, comme la prostitution ou la masturbation. Comme au XIXe siècle, ces images érotiques peuplaient les bordels. En tant que telle, la représentation du corps n'était donc pas invisibilisée sous l'ancien régime. Néanmoins, on peut et même on doit questionner les façons dont il était représenté. Ici, il serait intéressant de rechercher les codes visuels utilisés pour figurer les corps sexualisés, en questionnant ensuite le rôle de ces représentations sur la sexualité, sur le genre et sur le corps lui-même. L'impact de l'image sur le comportement. En guise d'ouverture, il serait aussi intéressant de questionner le rôle de ces codes visuels anciens sur la pornographie actuelle, pour éclairer le présent à l'aide du passé. Par exemple, quels étaient ou quels sont les canons esthétiques du corps sexuel désirable ? Avec la proportion des corps, l'incarnat des chaires, les formes ou les tailles des organes associés à la sexualité. Il y a aussi la question des rapports de domination en fonction du sexe et de la couleur de peau. Il se pose aussi la question de la représentation de la violence sexuelle, qui a d'ailleurs pu être favorisée, avant même les écrits du marquis de Sade, par la représentation de violentes scènes de martyrs dévoilant les corps torturés des martyrs chrétiens. Je pense à Saint Sébastien, qu'on va souvent représenter, ou à Catherine d'Alexandrie, Saint-Agathe. Il faut questionner ici l'origine d'une iconographie du bondage, BDSM. À la faveur de la mycologie, enfin, quid de la zoophilie ? En effet, en se référant à la mycologie, celui des mythes, l'Eda et le cygne, ou encore Egyne et l'Aigle. C'est donc la question des motifs dans l'imagerie pornographique qui se pose, mais je la réserve pour nourrir nos futures discussions. Je vous remercie de votre attention.